plateau altus bienvenue on est reparti je pense qu'on devrait pas être là je le répète je pense qu'on devrait pas vraiment être là mais bon ça fait des aventures donc nous sommes passés en mode super saiyan nous avons activé notre rune nous avons des bonnes stats nous avons des nouveaux pouvoirs du coup on a un buff d'épée un buff de 2 d'attaque toujours du soin soin du poison et protection contre la magie donc voilà et on a mis trois potions bleus cette fois ci il ya un truc je suis en train de me dire de ce qu'on pourrait faire ça serait j'ai envie de dire quand même l'endurance c'est pas mal parce que je me suis dit on a ça dans le final de restaurer la moitié des pc totaux je me dis parce qu'on l'active toujours quand on fait un boss donc on boit l'élixir dès le début du coup ça nous fait des pc en fait on va on invoque l'utel on récupère on prend l'élixir directement comme ça on n'a pas besoin de piocher en fait dans nos dans nos fioles de soins pour les pc ça peut être pas mal mais mais ouais je pense quand même que l'endurance est mieux mais bon on pourrait on pourrait faire des tests on pourrait faire des tests après j'ai envie de dire c'est vrai que j'ai pas jamais vraiment fait attention il faut un monstre j'ai jamais fait vraiment attention à combien d'endurance en fait compte le taux de régène de l'endurance ouais merde il y en a deux alors déjà ça va mal commencer ok alors peut-être deux c'est une connerie on va peut-être pas en prendre deux à la fois c'est quand même faut pas exagérer parce que j'ai pas envie de crever bêtement ah oui c'est vrai que maintenant faut faire ça le truc qui se jette et tout énorme genre on va combattre normalement putain comme il nous attrape c'est ouf ça genre ouais l'endurance monte assez vite elle remonte assez vite j'essaye de me faire une idée en fait et hop ouais ouais maintenant on va prendre l'élixir et voir si on se vide un peu là bas c'est pas énorme je sais pas 360 le dégât je sais pas trop en fait si ça vaut le coup le coup de l'endurance on sait que le régène est vraiment bon le régène est vraiment bon mais est-ce que l'endurance en vaut le coup renforce d'attaque chargé pour une durabilité ça en boss on va pas vraiment le faire réduit le consignement des dégâts mais ça ça marche pour qu'un coup le soin ça sert à rien parce qu'on pop l'élixir dès le début renforce la force ou la foi c'est intéressant mais voilà parce que moi dans mon idée c'est ça c'est qu'on on appelle l'utel on vide notre barre de MP je vais appeler ça des MP parce que ça commence à me saouler on vide notre barre de magie on prend l'élixir ça nous remet les magies et ça nous met le ça nous met le la régène moi je le vois comme ça la on a tapé à 300 là on fait 60 points de dégâts en plus c'est quand même énorme c'est quand même énorme 380 320 parce qu'on a plus le le buff le buff de feu donc on gagne quand même on gagne déjà 20 de dégâts avec ça avec ce buff là de l'arme l'arme dure quand même nettement plus longtemps mais ils disent que c'est mieux sur les non-morts donc en gros ça serait les joueurs au final les non-morts c'est nous on est bien d'accord ou les zombies peut-être ça marche aussi on gagne 20 points de dégâts en plus c'est pas énorme par contre on gagne 60 points avec ça avec le renfort donc ça c'est pas mal ah un truc qu'on peut faire ok ok un truc qu'on peut faire alors le renfort honnêtement ça va être la merde à faire parce que le renfort reste pas longtemps mais maintenant ce qu'on peut faire vu qu'on a du buff déjà on peut buffer notre arme dès le début par contre si on buff on fait ça et après on fait ça ça marche ou ça ça éteint je crois que ça enlève mon buff d'attaque ouais alors un truc qu'on peut faire on va garder la fiole comme ça parce que maintenant ce qu'on va faire quand on a des boss c'est que on va faire on va pop la lame il faudrait qu'on ait autre chose aussi on va pop la lame et on va faire la flamme de renfort on va passer le fog le mur pour entrer dans la salle de boss on va pas avoir assez de mp pour invoquer l'utel parce que ça elle coûte 100 et quelques nous on a on a 136 et on va se buffer du coup du coup on rentre on boit la fiole comme ça on aura le régène et on récupère les mp qu'on a utilisé juste avant de passer on l'invoque et après on reprend un truc de comme ça je pense que ça va être notre nouveau combo vous voyez parce que plus on avance et plus on va faire comme ça des combos en fait de buff et tout surtout que là on commence vraiment à avoir des trucs donc on va en profiter quoi il faut absolument en profiter un truc qu'on pourrait faire il faudrait avoir des régènes et tout ça faudrait avoir un peu plus de foie en fait faudrait avoir un peu plus de foie et un peu plus de choix surtout mais ouais on va faire des trucs comme ça ça va être marrant même le buff de magie il dure longtemps est ce que on le voit par contre quand on est à 34 de feu non 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 on le voit pas ça c'est bête ça ils auraient dû faire en sorte qu'on voit les chiffres en fait bouger ça ça a toujours été comme ça dans les dark souls et tout ça on voit pas les chiffres qui bougent quand on fait des buff magiques c'est quoi ça ? B de sorbier doré j'imagine que c'est un peu plus facile de les combattre à ils ont beaucoup d'enchaînements alors j'ai vu une cabane tout à l'heure contre une paroi ouais là ah oui non mais c'est l'ascenseur j'ai rien dit vous voyez ouais je pense que là on a un truc sympa je pense on commence à avoir un truc sympa alors c'est problématique on a toujours pas la carte donc on va devoir se repérer à la vue ah c'est des chariots ça regarde c'est des chariots empilés en fait vous savez ceux qui ont des fois le des coffres à l'extérieur à l'arrière il a une grosse épée lui très bien attend on va on va enlever le cheval parce que là fulminia ah c'est les plantes qui sont chargées de d'éclairs il faut faire attention de pas tomber dans une embuscade parce que ils font quand même extrêmement mal eux donc si on en a deux sur la gueule là on risque de vite crever quoi déjà un si on fait pas attention ça peut très très vite mal finir ils font très mal oh bourgeon sacramentel après là ouais c'est vrai qu'il y a tout en bas aussi on peut aller voir vite fait en bas on peut aller voir vite fait en bas ce qui se trame là avec les plantes et après on continue vers le haut il faut qu'on récupère aussi les plantes parce qu'il y a des trucs qu'on connaît pas il faut qu'on récupère aussi les plantes parce qu'il y a des trucs qu'on connaît pas on est dans une autre région et on est dans une région un peu avancée surtout oh caverne du sage caverne du sage caverne du sage c'est 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 sérieux un mur invisible ça tue c'est je sens que ça va mal finir non merde oh putain j'ai oublié que l'arc il est sur la droite oh putain j'essaye de voir attends mais là c'est la mort là oh putain pourquoi on a faut que je saute là haut là bas putain je suis sûr qu'on va crever je vais perdre mon marune je vais jamais y arriver j'ai oublié quoi oh putain j'ai pas envie oh comment j'ai pas envie oh yes ok le mec il y a plein de pièges peut-être ok je pense qu'il y a plein de trucs invisibles partout en fait parce que je me suis dit on a vu un premier un premier mur c'est la grotte du sage c'est peut-être pourré d'illusion en fait donc donc avant de faire des folies là ça fait très mûr fort fort oh mon dieu t'es rapide est-ce que ça les tue en une fois ok par contre ouais avec le fait de taper au sacré on les on leur fait très mort ouais non les non morts c'est juste les ouais ouais non là on là on est de massacre en fait ok me dis pas qu'il y a des mimiques ok par contre je me demande s'il y a pas un un coffre qui va être piégé avec de la fumée ok on a eu un bouclier je devrais pas m'arrêter pour regarder ce qu'on est buffé corne des labres ok et on a une capuche aussi vous avez vu là ça les tue directement ouais d'accord ils font quand même mal il y en a qui sont résistants c'est pas de la merde hein c'est pas de la merde hein ok on a le temps de regarder la capuche aïe 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 capuche noire en tissu noir ternes qui dissimule l'identité de son porteur en ce monde bien des choses gagnent à demeurer dans l'ombre je vais voir ouais on a le on a le ninja quoi je vais avoir du mal hein pendant un petit moment oh la vache on voyait la lumière du coffre ok il faut faire attention j'arrive un peu à distinguer la façon dont les murs y sont ce qui sont faux donc ça devrait aller ça me dit rien qu'il vaille là tous ces coffres grandes flèches dorées des flèches dorées ah c'est pour les les gros trucs sculpté construit spécialement pour l'arc géant de l'arbre monde en faisant des dégâts sacrés après une incantation féale elle renforce l'attaque et la défense du tireur et des alliés proches elle renforce l'attaque et la défense du tireur et des alliés proches t'es sérieux ? genre juste en les portant je m'étonnerais comment ça elle renforce je comprends pas genre quand on les brandit c'est ça ? bizarre non c'est le c'est le feu qui fait ce bruit là on dirait quelqu'un qui marche en fait je sens qu'on va mourir ici je le sens je le sens vraiment je sens qu'on va mourir ça m'a l'air un tout petit peu trop haut niveau cerf de rapace l'accumulation au saignement 60 rire la 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 Ok boss ici Masquelettique Plume noire de rapace Tosh réalisé à partir de plume noire d'oiseau de proie porté par les assassins Le battement de nos ailes sonne le glas Masque en os insérant le visage En serrant le visage porté par les assassins Je le sens pas vraiment honnêtement Je le sens vraiment pas Du coup Ça va pas être assez Pour invoquer madame Ah merde on peut pas Ok c'est mort directement Non bien What ? Putain de ta mer quoi Pas mal Merci d'avoir regardé une l'essence Bien joué. Tête du clan, c'est une arme. Ok, je crois que là, notre buff de... de sacré nous a aidé, parce que ça tuait les trucs en un coup. Il y a un mur invisible. Ah non. Là, j'étais quasiment sûr que c'était invisible. Du coup, on fait comment pour revenir ? On pouvait pas invoquer de... Ouais, d'aide. C'est marrant, on ne pouvait pas invoquer d'aide et on ne peut pas revenir. Intéressant. On ne peut pas se téléporter en dehors en fait. Comment c'est possible ça ? Et merde, putain de merde. Je ne vais pas arrêter de me gourer. C'est là la sortie, comment on y rentre ? C'est là-haut la sortie. Fais voir pour l'arme. Alors, tête du clan. Trois têtes contendantes en cuivre liées à un manche par les chaînes. Armes emblématiques des nécromanciens garissent le sage hérétique. Les têtes sont censées représenter sa femme et ses deux enfants. Rancœur familiale. Vous faites s'intro-choquer légèrement les têtes de cuivre pour invoquer les esprits vengeurs venant traquer vos adversaires. Un terrible courounet des tourments infligés à une épouse et à deux jeunes enfants. Il faut de l'intelligence, cesse d'intelligence. C'est dégueulasse. Du coup, ça serait comme dans Dark Souls 1, le masque du père. J'ai l'impression. J'aurais peut-être un petit clin d'œil. C'est bien beau tout ça. Oh là ! Oh, c'est pas fini ! D'accord. C'est parti. Lutel, on y va. Y'a un truc ! Elle le voit. On le voit dans l'eau. Nutel, faut que tu m'aides. Tu gères, Lutel. Oh la vache. Yes ! Voile occultant. Tu gères, Lutel. Tu gères. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Elle, elle le voyait. On peut les faire tomber ? Non. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, on a vu que nos nouveaux pouvoirs ont été utiles. Ont été assez utiles. Je suis content. On a eu un accessoire. On a eu un accessoire. On va continuer à faire le tour de ça. C'est qui, ça ? Bonjour. Non. Tu veux vraiment nous attaquer, en fait ? Au début, je pensais que c'était un NPC, mais... Bon, très bien. Ah, c'est pas là que je voulais me téléporter. Là, c'est là où on retourne au catacombe. À la grotte. C'est là que je voulais faire. Bon. C'était là. Alors, on peut voir le talisman. Le talisman. Ça. Dissimule le porteur aux yeux des ennemis éloignés lorsqu'il est accroupi. Composé de tissu, sombre et reflet éclatant. Il camoufle latéralement son porteur jusqu'il est accroupi à une certaine distance des ennemis. Morceau d'un voile d'invisibilité qu'employèrent les assassins lors des nuits des couteaux noirs. Il n'y a pas d'effet, c'est bête. Il n'y a pas d'effet joli. Genre, on est entouré de fumée ou un truc comme ça. Quand on est accroupi. Ça aurait pu être cool. Bon, en tout cas, c'est bien passé. Ouais. ... ... ... ... Aaaaaaah ! Hop. Très bien. Par contre, on n'est pas censé trouver une sorte de château ou je sais pas quoi. Parce que là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Ça c'est d'où on vient. Etrange. On est allé de ce côté ? Là, on est directement descendu. Donc ça doit être là. Très bien. On doit être là. Oh la vache ! On doit être là. On doit être là. Là, ça fait un peu fin de jeu quand même. Je vais pas dire mais... Ouais, j'entends un scarabée. Bon après, on est quand même pas assez haut niveau quand même. Peut-être pour la zone. Ruin de luxe. Enfin après, c'est pas qu'on est... Oh ! Personne qui nous attaque ? Ok, ça va ? Je sais que tu as dit que tu as la château de champions. Je te invite à la Manor Volcano. Je prends ma main et j'ai une audience avec ma maire. C'est pas trop si c'est bien ou pas ce qu'on fait là. C'est compliqué de faire confiance. Dans ce monde. Même dans le nôtre. Ok, on a encore nos armes. On est encore en vie, ça va. Ok, on peut pas attaquer ici. Bonjour. Contre ? Contre ? Ok. On est gentil avec tout le monde de toute façon. Clé du salon. Merci. On peut partir ? Ouais, on peut partir quand on veut, ça va. Ok. Ça a l'air sympa. Alors je sais que tu m'as pas dit d'aller là, mais... T'es un peu baladé quand même. Alors le truc c'est que les peintures là... C'est une femme... C'est une femme... Quoi ? Inquisiteur... What the fuck ? Mais qu'est-ce que t'es toi ? On peut voir le truc... On peut pas avoir une femme de démonition. C'est l'air. Ah... On peut pas faire... On peut voir... ... On veut pas. On peut voir... On peut voir... On peut voir. On peut voir. C'est pas le truc. Héhé, rouée de Giza, qu'est-ce que c'est que ça, on va peut-être pas aller là, ça a l'air d'être une roue, d'où son nom, arme colossale ordinaire, grande roue en fer bordée de lames lacérantes, un instrument de torture utilisé par l'inquisiteur Giza, la rotation de cette arme occasionne d'importants saignements, c'est même la arme divin, cette arme, cette même arme divin, devin pardon, ensuite l'arme emblématique des vierges de fer, compétence unique, rouée tournoyant, vous abattez le roué sur le sol pour le faire tournoyer très rapidement, vous mettez la commande en conseil pour continuer à faire tourner le roué, vous utilisez ça tout en vous déplaçant, ce qui vous permet d'entrer en collision avec les amis, il faut quoi, il faut force 28, putain, wow, ça c'est les attaques normales, ça c'est des attaques chargées, et ça, ça pète, ça pète, c'est combien de saignements, 70, wow, bon l'arme elle est méga lente et tout, c'est qui ça, un mec qui s'est fait assassiner en fait, pierre de forge 6, j'avais pas vu, putain c'est 6 c'est bien, ou alors c'est peut-être là qu'elle m'a dit, c'était un guet-apens pour me tuer c'est ça, je suis pas sûr, bonjour, ok, c'est sympa cette roue, pfff, euh, attends, on est où exactement, il est là le château, d'accord, je sais pas si on, on l'utilisera ou pas, je sais pas, c'est un géant mage, ah ouais, il est sympa ton château, alors j'ai un petit, alors je sais pas, alors je pense que, c'est possiblement les méchants, hum, je sais pas mais, peut-être un petit quelque chose me dit que c'est possiblement des méchants, oh, c'est la clé du salon, flacon de parfum, ah c'est vrai qu'on a des flacons de parfum, je sais même pas à quoi ça sert, on a récupéré pas mal, flacon de parfum, qu'est-ce qu'on en fait des flacons de parfum, genre des trucs vides pour en faire du parfum, ah ça, consomme des pc pour répandre des flammes dans une zone étendue, ah oui, c'est un, ouais, d'accord, maintenant on peut faire ça, consomme des pc pour augmenter la puissance d'attaque des alliés à proximité et affaiblir la prochaine attaque reçue, ouh, ouh, waouh, c'est ce qu'il faut, pas mal, là avec les flacons on peut faire aussi d'autres types de potions, je vais être honnête, je suis pas rassuré ici, je préférerais qu'on parte, mais bon, on est curieux, ah, ça c'est sa chambre, ouh là, faites pas attention à moi, doigt de réfractaire, alors moi je pense que ici, en fait, c'est les, genre, le serment dans Dark Souls 1, là, ceux qui étaient à Anorlando, genre les esprits bleus, je pense, pas les sentinelles, hein, les autres, je dirais, j'ai déjà oublié ce qu'on a récupéré, une lettre, déjà, invitation, et la lettre, East Van, le vieux chevalier, requête écrite à ma main, indiquant les noms de sans éclat à traquer, vous trouverez la Nécrolamme, la marque rouge dans votre carte, indiquant sa position exacte. Ah, tu veux que j'aille traquer des gens ? Oh, là. Ah, peut-être qu'on va avoir des requêtes comme ça, pour tuer des gens. Et toi, t'es quoi ? C'est une piste de recusants, qui s'entendent à grâce, et s'entendent à notre propre genre. J'espère que tu comprends le weight de mes mots. Eh bien, si tu comprends ce que tu disais. J'ai pensé que tu étais tarniés par la vérité. Peut-être que tu joues à tes risques, je me demande. Mais tu sais que la route que tu marches est blasphème, et que ça conduit seulement à une mort mort. Avant que tu considères s'entendent à s'entendent de ton propre genre. Pensez à ça. Ce chemin blasphémique ne conduit seulement à un pitiful. Avant que tu considères Hun... Alors moi, après, ça ne me dérange pas de faire leur quête et tout ça, mais j'ai peur que ça nous bloque dans d'autres quêtes. Genre que les gens ne nous parlent plus ou quoi que ce soit. parce qu'après, ils sont capables de nous dire d'aller tuer des gens qui sont à la table ronde. Des trucs comme ça, s'il faut. Et cette porte, on ne peut pas l'ouvrir. voilà. All right. C'est la question que le volcaine vous demandez que vous demandez. Vous allez compenser quand la vie est fait. Bonne chance. Si vous êtes le plus de l'étranger de l'étranger, ça va. Mais vous devriez la maison à l'étranger. de l'étranger. C'est une guerre contre l'étranger. Nous n'avons pas de l'étranger. Nous n'avons pas ni de l'étranger de garder les mains. L'étranger représente le travail dont le volcaine vous demandez. Vous allez compenser dès que l'étranger est terminée. Bonne chance. Bonne chance. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre je voudrais bien aller récupérer la carte déjà. Il est là lui. Non mais sans déconner quoi. Enfin je suis pas étonné honnêtement. J'ai pensé que Raya était brûlée le mauvais bâtiment. Tout bon. Nous sommes au même côté maintenant. Nous allons faire un bon travail ensemble. Oh et bien sûr. Nous pouvons faire des business si vous voulez. Hatch's Emporium à la Manor Volcano. Surtout pour vous. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Des runes ? Pas trop au fait. Pas de mention. Tanith a toujours me fait curieux. Je pense que son maître devait vraiment être quelque chose. Parce qu'elle est très gentille. Même après annoncer ses blasphémistes ambitions, elle est toujours prudente. Je n'ai jamais vu une femme comme elle. Merci pour ça ! Ils vont peut-être pas nous aimer. Je sais pas. Faudrait aller parler aux gens. Voir ce qu'ils disent. Bon. Comment ça va se passer ? Il nous faudrait des dagues pour pull les trucs. Parce que je ne peux pas changer. Oh ! Oh ! La vache ! Oh ! La putain ! D'accord. Il faudrait qu'on... On peut je pense le tuer mais... Il faudrait que ça crève en fait. Mon dieu. ça c'est des trucs de dément ça non ? C'est parce qu'on est à l'intérieur je crois qu'il fait ça. Je voudrais juste tuer... Voilà lui. Mais merde. Très bien. Alors... Euh... Du coup... Oh ! Démence. Bah ouais. Non mais tu fais méga mal mec. Non non ! Non non ! Trop bien ! Trop bien ! Ok, quit. Putain de merde. Je pense qu'il fallait nous une défense de feu hein, mais bon. C'est pas comme si on avait vraiment le choix. C'est quoi ça ? Cool, pierre volcanique. Faut qu'on fasse attention ici hein. Faut qu'on fasse vraiment attention ici. Oh ok. Attends, d'abord on va aller tuer ça. Putain les lags ! Je l'ai vu venir ici en fait. Voilà. Projectile perforant. Ouh, on a un nouveau truc. C'est quoi ça ? C'est dégueulasse et des mains. C'est la chose. Ou alors les mains dans Zelda là. qui vous chopent de haut. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Putain maman, j'avais pas vu. Ah elles aiment pas le feu. Ah elles prennent feu. Pas mal, pas mal. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On a plus que 5 flares de feu. On a plus que 5 flares de feu. C'est dégueulasse. Mais... Fou. C'est dégueulasse. Oh la vache. Putain, où est-ce qu'on est tombé quoi ? Seigneur Ricard. Si ce champ de mort putride est le fruit de votre blasphème, alors je ne suis resté davantage. Je ne puis rester davantage. Personne ne le pourra. Et bien, c'est pas la joie ici. C'est vraiment pas la joie. Ah, c'est pour sûrement les grosses arbalèdes, j'imagine. Non, le tir perforant là. Bah non, non il n'y a rien. C'est pour quoi du coup. Projectile perforant. Ah, c'est les arcs géants. D'accord. 7 et 3, c'est pas mal. Et bien, quand je pensais qu'on avait tout vu. Enfin, tout vu. Le Mont Gelmir. Oui, oi, 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 oi. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie de rester là. C'est honnêtement un peu hardcore ici. Vous êtes d'accord ou pas ? Je ne suis pas méga fan. Je vais... Allez, on va garder le Mont Gelmir là. Pour plus tard. On va aller au village de la Porte d'Académie et tout ça. Et on va faire les zones ici. là. Ok. Je ne suis pas très très chaud en fait. En fait, le problème, c'est que j'ai activé mon arc. Machin là. Ma rune. Et j'ai vraiment pas envie de mourir en fait bêtement. Donc, autant aller dans un endroit qu'on connaît. Après, on a encore quoi ? On a 15. On en a 15. Des arcs. Donc, ça va ? Maintenant, on est one shot, c'est machin. Presque. Ouais. Pour l'instant, j'ai... On a déjà avancé là dedans. C'est bien. On a découvert pas mal de choses. On a une nouvelle arme et tout. Euh... Ouais. Maintenant, on va aller un peu se la couler douce. On peut ? Voilà. C'est un peu compliqué de... C'est un peu compliqué de... Hop là, comme ça. Oh, je t'avais pas vu toi. On dirait un extraterrestre quoi. Dégueulasse. Oh mon dieu, il y en a encore. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient ici ! On va pas la tête ? Non. On va pas tenter le... Non. On s'en fout, c'est juste des plantes. On va trouver un chemin. Encore une fois, on devrait pas être là, mais bon. On aime bien se balader. Et découvrir des nouvelles choses. Manteau d'aristocrate. Manteau d'aristocrate. Est-ce qu'on était déjà allé là ? Ouh, les fleurs bleues, c'est joli. Cool. Très joli. Très joli, faire bleu comme ça. Ah par contre, j'ai pas au château là, j'ai pas noté qu'il y avait des NPC. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Au globe céleste, transmet à la prospérité la sagesse de la lune et des étoiles. Et occulte à jamais les transgressions de la princesse. Pfff, je comprends rien à chaque fois. Quelque chose doit être posé sur le piédestal. Oh, les bibliothèques, j'aime pas ça. Dans les Dark Souls, j'aime pas du tout ça. C'est toujours synonyme de mauvaise chose. Oh non. Don't get. Chaud ! C'est des esprits ? Maintenant ils sont conjurés par la magie. Oh mon dieu, on peut descendre je crois. C'est pas abusé, c'est bien. Ah non, ça va peut-être me l'enlever en fait. Ca va. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Espèce d'enfoiré. Je pense qu'ils ne font pas trop de dégâts parce qu'on a de la défense magique. Oh la vache. Je pense qu'ils ne font pas trop de dégâts parce qu'ils ne font pas trop de dégâts. On a presque fini. T'amuses bien ? Il s'est téléporté encore. Oh la pute. On essaie toujours de garder le... Oh la pute. Putain mais j'ai du mal à esquiver moi. Voilà. Déluge magique. C'est d'où on vient là je crois. C'est bien la foi. C'est bien la foi. Très très bien la foi. Ça nous a bien aidé là notre défense magique et tout ça. C'est là je pense qu'on se ferait one shot en fait. Donc ça, ça nous a aidé. Il y a plein de trucs qui nous ont bien aidé. Euh déluge magique. Invoque une masse magique se dispersant dans une zone. Vous pouvez lancer les sortes en vous déplaçant. Charge le bras pour l'apturer. C'est vrai. C'est quoi ça en haut ? Quoi ? Mais c'est un cadavre en haut en fait. On peut pas vraiment mettre notre buff parce qu'il dure pas assez longtemps en fait le fait de tomber là. Bon après avec de la chance on tombera sur euh... Sur ça là les chandeliers. J'ai tellement peur de me déplacer. J'ai tellement peur de me déplacer. Oh mon dieu. Je suis très bien prêt. Je pense qu'on est bon. Après ça sert à quoi d'aller sur les chandeliers ? À part échapper à la mort. Merde, c'est pas là. Genre tout en bas où il y a l'eau, je ne vois pas d'objet rien. Donc je pense qu'on peut peut-être pas y aller en fait. J'ai complètement oublié ce qu'on a récupéré. Euh merde. C'était quoi ? Ah oui, un pendentif je crois. Augmente les PC rendus par la fiole des larmes céruléennes. Ouais bof. Je pense qu'on a fini ici en fait. On va juste descendre pour voir si on peut rien faire là dans l'eau. On va pas jeter dans l'eau non plus. Juste voir s'il y a des trucs qui traînent. Je pense que c'est juste un bassin en fait et qu'on meurt. Qu'on meurt. Ouais ouais ouais. Bon ça, ça s'est bien passé. On a récupéré une magie, un pendentif. J'ai prouvé que j'avais pris des bonnes magies, les trucs défensifs c'est utile. Très utile. Oh. Attends, pourquoi y'a un truc là ? Oh non, oh non. Oui, oi, oi. Il y a une main là, donc on peut y aller en fait. Il y a des mains. Attendez, j'ai un truc. Si ça casse, ça veut dire qu'on meurt. Normalement. Ouais. Donc je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège. On n'y va pas. Quasiment positif que c'est un piège parce que normalement quand on balance ses pierres, ça a toujours été comme ça dans Dark Soul et tout ça, même ça faisait pareil. Si on le balance et que ça casse, ça veut dire qu'il n'y a pas de pied en fait. Là, il y a des mains. Donc les mains, normalement, elles nous sauteraient dessus. Je suis d'accord. Mais là, je crois que c'est juste pour nous induire en erreur comme quoi il y aurait un sol en fait. D'accord ? Tu viens d'autre ? Allez, on continue. On va aller... La forêt, je crois qu'on l'a faite. Ah oui, il y a ça. Et ça. Ouais, je pense... Ouais, non, je suis positif. Beaucoup d'huile. Je suis positif sur l'arnaque. Vous voyez, on a tellement d'outils dans Dark Souls, c'est ça qui est bien. Enfin Dark Souls, je parle des Souls en général. Il nous donne tellement d'outils. Il suffit juste de penser en fait, de bien réfléchir sur ce qu'on a. De bien réfléchir sur ce qu'on a. Et la plupart du temps, on a toujours l'outil en fait. On était déjà venus là, avec les dragons. Quelle merde. Ok, maintenant on a le 4. Ok, maintenant on a le 4. C'est pas celui-là qui est entouré des crevisses, là ? Oh non, c'est ça. Oh... Allez, où est-ce qu'on va se retrouver ? Je vais pleurer. Encore une fois. Lurnia a contré Lacustre. On a la Lurnia occidentale. Ha ! Elle était là, la carte, et je ne l'ai pas vue. Pourtant on est venus. Ruine du Domaine Royal. Bah ouais ! C'est trop bizarre que je ne l'ai pas vue. Je me demande si ce n'était pas caché. Ruine du Domaine Royal. Ok, il y a quelque chose qui se passe là. Je crois qu'on l'a déjà fait ça. J'ai dit pardonnez-moi, ces terres royales nous furent confiées. Mais nous n'avons pas l'ombre d'une chance. Les... Ouais, les trucs invisibles, je crois qu'on l'a déjà fait ça. Avec le géant. Ouais, le géant il est juste là. Non mon dieu, doucement, doucement. Non, on l'a pas fait. Un truc qui est bien, si vous avez remarqué. Genre dans Horizon, par exemple Horizon 2 là. Avec Aloy et tout ça. Quand vous tapez elle, tape toujours devant elle. Mais le truc c'est qu'elle a pas de notion de haut et bas. Et on peut pas cibler les gens. Donc elle va pas diriger ses coups. Mais dans Dark Souls, enfin Dark Souls en général et Elden Ring. Si vous visez vers le haut, il va taper vers le haut. Si vous visez vers le bas, ça va taper vers le bas. Donc même si vous loquez pas la cible en fait. Vous avez toujours contrôle sur la direction que vous tapez. Et ça c'est une chose à prendre en compte. Qu'est-ce que c'est relou. Oh mon dieu. Oh. Vie ici. Bon est-ce qu'on a actuellement des secrets ici à trouver. A part se prendre la tête là. Tu trouves quelque chose Lutel ? Moi non plus. Et je voulais qu'on teste l'autre aussi. La mage qu'on a débloquée. Bon j'imagine que la difficulté c'est juste parce qu'ils étaient... Invisibles en fait. Ah on pourrait la tester voir ce qu'elle fait. Ici. Ah mais du coup... Ouais elle est magique. La parfumeuse. Faut aller vers les loups je pense. Faut aller vers les loups voir ce qu'elle fait. Parce que là avec les trucs invisibles ça marchera pas. Merde. Ouais elle fait du feu. Ouais elle fait du feu. C'est pas mal. Elle est pas extrêmement efficace en fait. Qu'est-ce qu'elle fait à changer de site comme ça ? Oh elle m'a buffé. Elle m'a buffé mais je sais pas ce que c'est. Ah c'est moins de dégâts. Ouais c'est une bulle de protection en fait. Comme l'élixir. Mais elle s'est buffée aussi en fait en dégâts. Ah oui mais moi aussi j'ai des traits rouges. Ok. Ok. Alors on va dire qu'elle vaut le coup. Elle fait du feu. Elle fait aussi de la protection. Donc elle vaut le coup. Donc s'il y a quelque chose qui est résistant au physique on peut prendre elle à la place. Comme j'ai dit il y a le monstre là, le boss qu'on avait laissé honnêtement. Je me rappelle plus où c'était. Je crois que j'ai laissé une... Un symbole de... D'épée dessus, non ? Là c'est le dragon je crois. On avait laissé un symbole dessus je crois bien. Ça doit être ça. Calorie cristalline de Célia. Je crois que c'est ça. Donc là on pourrait utiliser de la magie. Nous on n'est pas vraiment magique. À moins qu'on augmente la foi et qu'on utilise des trucs de foi. Ou alors qu'on prenne une arme et on la change en dégâts magiques. Et on l'invoquera elle. Faudrait l'augmenter. Ouais je pense qu'elle vaut le coup d'être augmenté. Est-ce que tu connais Anorlando à propos de l'avertissement ? D'accord. Yes ! Tu vends des sombres ? Ah mais c'est des sombres jusqu'à 4 en fait. On s'en fout. Là il nous faut du 6. On va doucement avec le marteau. Mouais. Bon. On avait vu qu'il y avait de la magie là qui s'activait. On va peut-être pas y aller encore. Bon. Cette fois on va... L'église de la rose, quartier du temple. Il y a quoi là ? Forêt cristalline. On va voir. On continue dans les marées là. C'est sympa. Moi j'aime bien. Bon. Quand on ira à la table ronde, on va possiblement l'augmenter l'autre. Après elle est moins efficace j'ai envie de dire. Elle est moins agressive mais bon après il y avait que des loups un peu à le tourner un peu autour. Ah oui mais là c'est le dragon. Je crois. Ouah non le dragon ça ira. Ouah. 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 Je pense pas qu'il faut tous les tuer ça serait débile. Sans déconner tu te fous de moi ? Voilà. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Bon. On va faire ça. On va faire ça. Le quartier du temple je pense qu'on l'a fait mais on... On va y repasser vite fait. On va d'abord faire le... Le point. La statue. On va faire ça. Ça c'est vite fait au moins. Ça c'est vite fait au moins. Ça c'est vite fait au moins. Ouais on l'a fait. Ça c'est vite fait. Mais ouais. C'est intéressant tout ça. Oh. Achète auréolé de glace. Elle fait un congélation. Alors. Achète à la nimbée de givre. Des présents au fer à Saul Castel loin au nord. Piétinement givrant. Vous frappez lourdement le sol et nimbée les alentours d'une brume glaciale. Avec mûlé de la congélation sur les ennemis. Ah c'est joli hein. Ah on l'a pas fait là. Oh mon dieu. Lutel on a besoin de toi. On. Ah. Oh. Là, ils sont gros, hein. Bien joué, l'Utel. On a une grosse plante. On a une grosse plante. Un truc aussi, c'est que dès que la plante meurt, son poison qu'elle a fait, il ne marche plus. Ça s'arrête d'augmenter. Là, il y a peut-être une montée à prendre. On a pas grand-chose dans ces ruines, en fait. Ah, c'est la plante. C'est où la vache ? Très bien. Bon. Voilà. Et là, on va voir un peu ce qu'il en recouffe. Alors, déjà en bas. Je pense que là, on avait tout fait. Je pense pas qu'il y a à refaire cette section. On va essayer de voir si l'autre, en fait, il est là. Le... Comment ça s'appelle ? Le sorcier, là. On a fait ça, il y a très longtemps, cet endroit. Donc bon. Je pense que maintenant, on va bien rouler sur le contenu. Le problème qui pourrait... Ah ouais, c'est vrai que ça nous ramène là. C'est ça, le commencement. Le problème qu'il pourrait avoir, c'est de tomber, en fait, tout simplement. Après, si jamais on tombe, bon, on meurt. On mettra pas l'arc. On remettra pas l'arc jusqu'à temps qu'on fasse pas autre chose. Ah, et après, quand on ira à la table ronde, déjà on augmentera la magicienne, là. Comme ça, ça nous fera une magicienne. Et on va écouter attentivement, genre, le prochain Lord, là, à faire. On en prendra un et on ira où ils nous disent d'aller. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, on a le raccourci, là. Parce que sinon, il faut aller où ? Là, il y a un cadavre. Ça va un peu mieux, hein, je crois, au niveau des gars. Ça se passe mieux, hein. Je crois que niveau des gars, ça se passe mieux. Légèrement mieux. C'est quand même mal, hein. Waouh ! Saloperie, quoi. Maintenant, le truc, il se protège avec son bouclier. On lui casse la garde directe. Ah, c'est pas la même. Et toi, on t'a jamais tué. Ça va être l'occasion. Ouais, tu fais quand même mal, hein. Ouais, tu fais quand même mal, hein. Avec ton Aveline à la con, là. Je me demande où le mec peut être. Je vois pas trop où on pourrait aller, en fait. Je pense qu'on a perdu sa quête à lui. Parce qu'on a fait ça en premier. On était allé à droite, là. Je me rappelle plus. Je pense qu'on était allé partout ici, de toute façon. Oui, 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 il y a un cadavre. Il n'y a rien dessus. J'ai vu ses yeux. J'ai vu ses yeux. Je crois qu'il y a des tireurs, non ? Je crois qu'il y a des tireurs, non ? J'ai une flèche dans le pied. Bien essayé. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi on refait ça. Je crois que ça sert à rien. T'es sérieux ? 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 Ah bah oui, hein. On a un peu changé. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire ici, vraiment. T'es sérieux ? T'es sérieux ? J'ai regardé les salles de boss. Genre la salle du lion, en feu. Le lion rouge, pardon. ou le chien rouge genre les trucs comme ça ah bah c'était là euh y'a personne genre peut-être avant ou après on va louper ça c'est pas très grave on va se mettre une protection quand même ah y'a le con de pot oh 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 ça va être ton tour aussi voilà impossible de ce côté ouais il nous manquerait peut-être un truc elle sera à droite la salle enfin une salle je pense cadavre on a toujours le régen ? non on a plus le régen oh oh perle cinétaire de Tops bâton d'éclat d'académie champ de force de Tops ah c'est lui ah c'est lui c'est lui oh putain on pourra pas récupérer la magie qui nous manquait je crois ou on avait tout acheter avec lui je crois non ouais on l'avait tout acheter bah ça y est on l'a trouvé Tops on l'a trouvé cool bah on est pas venu pour rien en fait je suis super content parfait putain le truc qui est indrésemblable c'était quoi ? c'était un bâton tout simple d'éclat je crois qu'il nous a défilé excavateur ouais le plus important c'est les magies en fait alors champ de force érige un champ de force magique capable de renvoyer les sorts je vais parler d'un champ de force capable de dévier les sorcelleries et incantations maintenir pour créer un champ de force en continu les futures générations sauront ils verront la bêtise des sorciers qui se moquèrent de cette théorie ne réalisant pas que ce fut en fait une découverte digne d'un nouveau cursus on a quoi ? le bouclier d'érudit je sais pas si je l'avais eu enfin je pense pas que c'est lui qui me l'a donné je t'entends beaucoup d'une tenue en main gauche avec résistance aux dégâts supplémentaires vous pouvez lancer au sort en vous déplaçant on a l'arme d'érudit imprégné l'arme de main droite de magie c'est bien la lumière ouais c'est pas mal on peut prendre ça la place on est pv au lanceur de ses alliés proches maintenant il est tout chansonnel donc on dit après on regarde l'activité les deux doigts nourris c'est cool c'est cool je suis très content ça aussi on peut l'utiliser l'arme d'érudit comme ça ça imprègne notre arme de magie on pourrait taper l'autre je sais pas on pourrait faire ça on va d'abord garder les points juste au cas où le soin d'urgence maintenant on pourrait prendre celui-là à la place je sais pas si la flamme renforcement en fait au final est vachement utile parce que c'est tellement ça reste tellement pas longtemps j'ai envie de dire que ça sert un peu à rien en fait c'est bien pour un genre si on veut faire du one shot contre le feu on va voir un peu le soin voilà ça c'est pour le maintenir pour comme ça les gens viennent à côté de vous ok bon bah du coup on a trouvé notre mec donc mission accomplie mission complètement accomplie là c'est quoi finage des albino ah oui ça oui maintenant on a le village on voit le village est-ce qu'on n'aurait pas différents endroits ici parce qu'on n'avait pas la carte donc c'était un peu chaud de trouver les endroits maintenant on la voit et après on va retourner à la table ronde on sait où les points que j'ai mis ça a l'air d'être chiant j'ai pas envie de le faire j'ai honnêtement pas envie de le faire ouais non j'ai pas envie j'ai pas envie de le faire on va retourner à la table ronde voir un peu ce qu'il se passe alors qu'est-ce qu'ils nous disent après on a le mec à tuer alors je sais pas si ça vaut le coup d'aller le tuer là de alors est-ce que lui il va savoir qu'on a rejoint les autres fous et mec ton truc il marche super ton buff vraiment cool vraiment vraiment cool lui qu'est-ce qu'il peut nous dire ok ça marche j'ai envie de prendre les médaillons parce que ça en multi ça peut être marrant mais ça fait chier c'est 10 000 quoi madame alors il faut du muguet fantomatique 6 on n'a pas donc du coup on va prendre elle on va augmenter elle elle vaut très cher aussi il nous faudrait du 4 et là du 6 après pour ici on s'en fout pour le moment mais c'est bien qu'on ait deux choix là là j'avoue que oui on a trouvé le on a trouvé une comment dire une raison pourquoi augmenter un autre esprit voilà on a trouvé une raison on a trouvé une bonne raison et du coup dans celui-là dans ce jeu on peut pas augmenter les armures maintenant que j'y pense maintenant que j'y pense je vais pas augmenter les armures je vais pas augmenter les armures alors qui on va prendre alors Gaudric on le sait Ricard Mogorénala Néphili alors Radan le lion rouge on les a combattu déjà un guerrier un guerrier il a battu Melania et son roi à un standstill dans les cendres à Limgraves et par ma recommence Radan reste là même maintenant mais je ne doute que il ressemble à son ancien ou encore ouais Alès c'est un peu chaud j'ai peut-être pas trop envie alors Ricard Prater Ricard est le lord de la Manor sur Mount Gelmir Ah il est un pauvre justicier qui commande une compagnie d'inquisitaires revuillé pour son sentiment le volcain le volcain Mount Gelmir est au sud du plateau du plateau du roi du arbre c'était le stage de la battue la plus appallante dans l'intérêt de la mort pas ça le roi a committé alors Morgoth oh putain c'est encore là-haut ok alors Renala est en train de se dérouler des pays de la mort de Lyernia Renala est la queen des royaux qui guérera l'académie mais Renala n'est pas une demigod elle est en train son amour la chambre de 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 la chambre la grande rume qui vit dans l'ombre c'est le don de la chambre c'est le don de la chambre à elle euh 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 Renala genre ce côté en fait pont divin genre ouais genre peut-être là la salle d'étude des Caria ça peut pas être là Raya Lucaria et Néphéli Néphéli je comprends que vous avez parlé à Néphéli elle est ma fille ah oui c'est c'est la guerrière elle c'est vrai je pense qu'on va pour aller pour Renala l'académie de Raya Lucaria se trouve au nord de Lyngrave le nord de Lyngrave se tourne sur les pays de Lyernia Renala est la queen des royaux qui gouverne l'académie et sa grande rume se trouve dans l'ombre elle est tellement clôture euh attends mais si si je comprends bien t'es en train de me dire là mais euh attends déjà on va enlever ça si je comprends bien t'es en train de me dire ici en fait porte sud de Raya Lucaria grande porte de l'académie porte orientale Raya Lucaria chapelle de Balune genre ça ici quoi ? non ? oh je comprends plus rien par contre je voudrais bien aller voir là et tout ça là là ça ça aussi c'est fini vos indications sont pas très claires monsieur hein ou ça c'est quoi ça ? route du manoir rive nord du lac Luria des quatre baies froides c'est compliqué de mettre euh des noms sur vos cartes pour être sûr voilà ah oui Morgoth on peut pas probablement ou alors on retourne au mont volcan là mais bon enfin c'est chaud quoi sans jeu de mots c'est quand même assez violent là-haut plateau altus ça doit être là un truc comme ça je pense c'est quand même assez balèze là-haut j'ai pas vraiment envie perso on va peut-être aller sur ce flanc là on va aller un peu sur ce flanc là et voir ce qu'il y a après on a le mec à tuer là moi j'hésite je me demande si ça vaut le coup vraiment bon alors Luria contrer la custe ah oui il y a toi la tortue là j'ai complètement oublié la tortue euh ouais il me faut des runes je laisse pas dans le carrière ça c'est cher 10 000, 12 000 la vache les incantations accorde une bénédiction au lanceur et à ses alliés proches oh ! lanceur et ses alliés proches restent peu à peu leur PV oh ça tue il faut combien ? 24 de fois à propos de Renala donc il faut l'œuf déjà ça on sait on a compris qu'il faut l'œuf ça on sait on a compris qu'il faut l'œuf ok ok vous savez c'est dit que le Lord Radigan avait un secret un célèbre un célèbre de la capitale de l'Ertree a été évoqué pour rendre l'œuf de Radegan dans une stature gigante quand il a glimpsé le squelette dans le closet de Radegan et comme ça c'est dit que la grande statue avait un secret de la capitale de la capitale ouais tu m'aides pas non plus trop quand même ah non expier on a rien à expier peut-être que bientôt on aura des choses à expier par contre peut-être ah non je vois pas trop où ça peut être mon dieu c'est loin ah c'est bas surtout comment on descend comment on descend pourquoi y'aurait une machine de feu ici qu'est-ce que c'est que ça ah c'est des limaces de feu ça va péter ah non ah ça fait des papillons du coup on a fait ce camp ou pas ? non quel feu c'est parti fou le bordel flamme purifie moi flamme purifie moi flamme purifie moi vous pouvez voir un peu ? il doit être encore un buff alors embrasement non renforce moi purifie moi soigne le poison et la putréfaction écarlate et dissipe leur accumulation ok bah tiens on pourrait mettre ça à la place on pourrait mettre ça à la place du poison on pourrait mettre ça à la place je crois qu'on peut le prendre je crois qu'on peut le mettre très bien C'est parti. Ça va c'est 1200. Puis de l'incelle. Oh mon dieu, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? C'est ça les ascenseurs comme ça, ça veut dire qu'ils vont très profond. Oh mon dieu, c'est des fourmis ? C'est une grande zone. Non, si on peut pas prendre le cheval j'imagine que c'est pas très grand. Ah oui, non, on va d'abord mettre le truc de feu là, parce que ça fait plusieurs choses à la fois. Donc ça c'est juste pour le poison. Et nous on a, purifie-moi, soigne le poison et la putréfaction, écarlate. Ah mais ça me fait mal. Ouais bah non alors, c'est la putréfaction j'en sais rien en fait ce que c'est. Enfin je sais pas exactement ce que ça fait, je me rappelle plus. Autant rester sur le poison. Ça fait des dégâts cette merde. Non mon dieu. T'es sérieux là ? C'est dégâts ça me fait des frissons. Faudrait des flèches aussi. Quelqu'un ? Desfaits Un être dégâts là ? Tout d'un détекаur ? 對 Une chose chose sans dégâts. . Ils n'ont pas l'air très chiantes à combattre. C'est juste que je sens qu'il doit en avoir beaucoup. Là c'est magique. Ah. On continue dans ce cauchemar. Après tant que c'est pas des araignées ça va. Je suis sûr que ça doit cracher de l'acide en plus ce merde. Après on a l'air de les stener à chaque fois qu'on tape donc bon ça devrait aller. Tremble et tout quand ils arrivent. Tu viens d'où toi ? Ah. J'allais bien. Et oui parce que fourmis, fourmis acides c'est normal. Il y en a qui crachent là. Ah putain. C'est bon. C'est bon. On a une qui est cachée là. J'aime bien cette musique. Enfin ce musique d'ambiance. Ça fait très secret et tout c'est marrant. Il y a des œufs et tout quoi. Oh mon dieu. Oh c'est dégueulasse. On va pas venir. Il y en a beaucoup là. Oh mon dieu. Putain de merde. Je sais pas si c'est magique. C'est pas mal quand même l'arc qui a été augmenté. Rune dorée. X10. Non. Rune dorée. 10. Oh l'arc unique. Cool. Par contre je sais qu'on avait deux chemins. Là j'ai pris un chemin. On verra où ça mène. Elles font mal ces saloperies. Ruines du palais de Dulle. On va regarder l'autre chemin avant d'avancer là. Ruines du palais Dulle. On connaît le palais Dulle. On connaît le palais Dulle ? ... ... Fragmenter en plein air. Forge 3. Je sais pas si on connait le palais édule. Si c'est censé nous dire quelque chose. J'ai l'impression d'être Lara Croft. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais bon on est jamais venu là. Donc... Ah par contre là ça nous remet à la surface. Non j'ai rien dit. Ok on est allé aux ruines. C'est bien on est encore heureux qu'on est passé par là. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. A droite. Si on testait l'autre. Euh... Si on utilise ça. Bah... Merde. Non ! Putain mais il fait chier quoi. Ah elle nous a buffé tout direct. Non j'ai pas l'air. Non j'ai pas l'air. On prend une... Un coup. Non j'ai pas l'air. Non j'ai pas l'air. Non j'ai pas l'air. Ok Elle prend un peu cher Ok Ok c'était peut-être pas une très très bonne idée Merde 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 Oh Ils ont pas les mêmes armes Ils me les balancent les armes C'est parti Je sais pas ce que ça fait ça Mais c'est vrai qu'il y a deux coups C'est parti Ah c'est bête Je suis en train de me demander si on devrait pas Parce que regarde là Regardez, regardez, là on a un objet Là aussi Je pense qu'on peut pas monter C'est parti 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 Ouais je pense qu'on peut pas monter Donc il faut Qu'on arrive de l'autre chemin Bon du coup on peut pas se téléporter Parce que sinon on va faire réapparaître toutes les fourmis Là Et ça on veut honnêtement pas On veut honnêtement pas Donc on va faire tout le tour C'est un peu long je sais mais bon Si on veut les objets rares En plus il y a un objet bleu Il y a sûrement une magie ou une connerie comme ça à récupérer Du coup c'est où il faut repasser par là Ça c'est bien qu'on perd pas l'endurance quand on est pas en combat Je l'ai déjà dit mais c'est vraiment tout con Mais c'est vraiment vraiment bien Dans les anciens Dark Souls Les Souls en général C'était quand même bien bien chiant de faire ça Parce que surtout en plus ça va vous fouté dans la merde Si vous tombez à court d'endurance Les monstres vous rattrapent et tout ça Quand même cool Alors Donc on a un truc là et après un truc en bas Forge 4 très bien Rosé céleste Ah mais c'est un objet clé en plus Oh la vache Renferme l'absolution de l'église des vœux Quoi ? L'arme secrète trouvée dans la ville éternelle également appelée l'arme nocturne Permet de recevoir l'absolution dans l'église des vœux dissipant toutes les hostilités Il fait un temps les étoiles de vœux célestes présider à la destinée de tous et ceci est une relique de sa terre évolue Une église des vœux Une église des vœux C'est où l'église des vœux ? Je me rappelle même plus moi C'est là ? Ouais avec le... Ah mais d'accord C'est avec ça en fait l'absolution Il faut l'utiliser avec ça Je crois du coup c'est ça Bon bah cool Je sais pas trop ce que ça fout là mais bon Bon allez on rentre Oh mon dieu tous les morts What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Réalisé par la fin ? Merde Oh mon dieu tout ce qu'il y a Oh mon dieu Il y a quand même beaucoup de bestioles Il y en a encore là Faites vous défoncer Encore heureux que ça fait pas trop mal C'est plus chiant qu'autre chose En fait On peut aller là ? Merde Bon faut faire gaffe parce qu'on a pas Des soins à l'infini non plus Oh mon dieu déjà Merde Passa Passa un truc qu'on pourrait faire aussi pour soigner c'est vu qu'on peut les backstab assez facilement ça serait de prendre l'accessoire là qui permet de régénérer quand on les backstab très bien aller là bas là il y a des objets à récupérer bon on est passé il y a un marchand en plus lincelle carte lincelle oh mon dieu comment c'est grand mon dieu comment c'est grand c'était pas suffisant d'avoir d'avoir une région sous terre fallait en mettre une autre alors ça rosée céleste 7000 habit de prisonnier manuel du parfumeur explosion gravitationnelle on va prendre ça voilà je crois qu'aussi on a un truc à lire faut assécher anti magie je crois que c'est ça qu'on a eu oh on a plein de viande unité robustez focalisation ça donne tout on a vraiment plein de viande grande flèche en os sommeil congélation sennium ouais on a vraiment tout char de feu mausolée ambulant fiole de salut miraculeux alors une fiole de salut miraculeux demeure dans la troisième église de mécan au nord du bois prumeux d'accord d'accord de toute façon nous on en a pas besoin bon euh qu'est-ce qu'on fait maintenant il faudrait qu'on monte en fait parce que là je vois qu'il y a un chemin mais putain je vois qu'il y a un chemin comme ça donc je pense qu'il faudrait trouver un moyen pour monter parce que j'ai pas loupé quelque chose excusez moi le vendeur vous savez comment monter vous savez pas comment monter m'embête ça hop C'est parti. Je n'ai plus de batterie dans mon casque. Il faut que je change. J'ai sûrement oublié de couper. Désolé. Je ne sais pas vraiment comment monter en fait. Je n'ai pas vu de chemin. Ça sort du temps. Très bien. Il me faut de la défense magique. Très bien. Comment on monte ? Ou alors il faut monter de ce côté là et après il faut monter par là. Pour atteindre la bestiole et la tuer. Je pense que c'est ça en fait. Par contre il faut trouver le moyen quoi. Non c'est pas ça. Ça devient de la boue les trucs en fait. Bon je crois qu'on s'approche de ce qu'on doit faire. On s'approche de ce qu'on doit faire. Mais on n'y est pas encore. Aouh. Oh la vache. Oh la pute. Elle était pas mal ça là. Tiens. Il faut juste que je trouve le moyen de monter. Je ne sais pas encore. Je ne trouve pas. C'est fou ça. Un passage que je n'aurais pas vu. Je crois qu'il y a un passage que je n'ai pas vu. Ah ah. Déjà il y a ça. C'est bien. J'ai peur qu'à un moment l'eau soit profonde en fait. Oh non. Encore les fourmis. Ok. 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 On ne peut pas le bouge pas. Elle doit sûrement venir tout en même temps j'imagine. Si on s'approche. Par contre on n'a plus trop de... De flèche. Alors flèche on voudrait faire quoi ? Pour des purs dégâts. 35. On n'a pas beaucoup en fait. Des flèches fragmentées. 25. C'est tout avec des os de... Os fin de bête. Ah c'est pas des os de bête en fait normaux. On te ferait de la magie. Et après là on a du feu. Des flèches magiques et des flèches de feu. J'en sais rien. Euh... Pas de questionner avec la de cristal. De toute façon on n'a pas trop le choix. Enfin autant... Voilà. Autant faire que du feu. Dégueulasse. Corne d'immunité. Je sais pas vu ce que c'était comme type de... D'objet. Corne d'immunité. Peut-être ça. Ouais. Augmente l'immunité. Ressence au poison et après une putréfaction avec Arlette. C'est parti. A savoir qu'on a deux chemins. Qui descend et qui monte. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est la suite. On devrait peut-être remonter pour voir ce qu'il y a dans l'autre chemin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un géant mort. Alors, squelette. Mon dieu. C'est quoi ce jeu ? Alors, je dois avouer que niveau what the fuck, entre les Dark Souls et Demon's Souls, il y a vraiment Bloodborne en fait qui est très what the fuck. Parce qu'il y a beaucoup de références à Lovecraft et tout ça, avec les dieux et tout ça. Les créatures plutôt. Donc, c'est très what the fuck à des moments dans Bloodborne. Dans Bloodborne. Je devrais pas aller aussi vite, moi. Ouais, je devrais vraiment pas aller aussi vite. Oh non, c'est ceux qui te pétrifient, je crois. Ils étaient dans le 1. Ils font de la fumée. Ah, c'est pour ça qu'on a de l'immunité. Enfin, ils te pétrifient pas, je crois. Ils te maudissent. Si je dis pas de bêtises. Ils te maudissent. Ouais, 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 ouais. Là, c'est... Là, c'est leur... Ça disait quoi, ça ? Putréfaction, écarlate, ça donne ça. Savon, ça fait quoi ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais sérieux, quoi. On dirait une rivière de slime. C'était ça, dans Ghostbusters ? Ouais, non, mais le... Ouais, non, Bloodborne était... Après, Bloodborne était très gore. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais je pense que Elden Ring l'emporte pour le moment sur tous les Dark Souls qui ont été faits. Rien que les différentes zones et tout ça, ouais, non. Honnêtement, Elden Ring l'emporte sur tous les Dark Souls. C'est extrêmement... Ouais, c'est what the fuck à chaque fois, quoi. Genre, vu qu'on connaît les Dark Souls, enfin, moi, je connais... Je me dis, ouais, on va voir des dragons, on va voir des trucs et tout. Mais au final, je suis tellement étonné à chaque fois qu'on voit des trucs. Donc, même après avoir fait 3 Dark Souls, Bloodborne et Démons de Souls, quoi. Là, ce qui nous embête, c'est qu'on n'a pas notre élixir. Mais à part ça, ça va. Oh, non, what the fuck. Soldat Draconique Nosqueta. Pas même si c'est un dragon. Faut du anti-feu. Non, en fait, peut-être magie, anti-magie, c'est pas mal. What the fuck. Oh, fuck. Merde. Ah là là. J'arrive, Nuttel. Juste qui me fait courir comme un ouf, quoi. Tiens. Lance de foudre glacée. Putain. Merci. Merci. Ah ben, putain. Ah ben, putain. C'est où ? C'était bien une magie. Ah, offrande pour la carcasse des servantes jumelles. Permettre d'accéder à de nouveaux objets. Ah, tiens, on peut retourner à la table ronde. C'est ça qu'on a eu. La perle de Taubes. Ah, c'est peut-être une arme, en fait. L'ange givrée, c'est ça ? Je suis pas sûr. Je sais pas ce qu'on a eu, en fait. Putain, je dois être bête. Je dois être bête. Machin, lance, givrée. J'ai cru que c'était une magie, moi. Ça devait être une... Alors, au moins que je sois stupide. Ah, attends. J'ai pas vu le type d'objet, en fait. J'ai pas fait attention. Encore une fois. Je vais trouver, je vais trouver. Je suis sûr que je suis passé à côté. Vous inquiétez pas, je vais trouver. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Enfin, mon pire d'éclat, c'est pas ça. L'âme éclat magique. Non. Déluge, la phalange, grande lame, éclat pur, cristal, pluie, bulle, grande sphère. Pour moi, c'était un truc là-dedans. Mais apparemment, non. C'est une... Ah non, c'est là, alors. Invoque une lance de foudre glacée qui frappe depuis les airs. Ah, mais c'est ça. C'est de la foi. Je pensais vraiment que c'était de l'intelligence, en fait. En fait, pas du tout. D'accord. Mais j'ai rien dit. Alors, on voit une lance de foudre glacée qui frappe depuis les airs. A l'impact, la lance se sépare et est entraînée de foudre qui s'éparpille vers l'avant. Les draconides sont originaires de la ville éternelle. Au lieu ou jamais, ils ne virent ni ciel ni foudre véritable. Ils choisirent donc la foudre glacée comme arme. Eh ben. Bon, ben du coup, on a fini avec cette zone. Ouais, en fait, c'est faux ce que je dis. On ne peut pas prendre le cheval. Je suis sûr que c'est faux ce que je dis. Je ne pense pas qu'on est fini. Je suis sûr qu'on n'a pas fini. Parce que il y a encore la grosse bestiole. Ouh, il y a un coffre aussi. Grand muguet fantomatique. D'accord. Ah, c'est peut-être pour mettre les esprits au niveau max. Genre 10. Ah ah, jusqu'à plus 10. Ouais, c'est ça. Un esprit qui gravite autour de ce spécimen particulièrement imposant. Bon, on pourra avoir l'Utel au niveau 10. Bon, du coup, Honnêtement, on va... Je n'ai pas trop envie de chercher, honnêtement. Je vais peut-être même faire une pause et tout ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si on reviendra, là. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on voulait faire ? Ah oui, donnez les graines, là. Toi, pour le moment, on ne peut rien faire. Il faut 4 et 6. C'est clair. Wow, je t'ai pris. Je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de tes bras. On va voir ce que ça donne comme objet. 15 000 sur moi, mais j'ai des runes. La boutique Perle Scimeraire 1. Perle Scimeraire Stop. Ah, cool. Ok, c'est des trucs qu'on aurait pu louper, en fait, pour acheter. D'accord. Bon, bah, du coup... Pas vraiment intéressant. Je suis en train de me dire mon pouvoir, là, du bouclier, où ça me rend invincible. Combien de fois je l'ai utilisé ? Genre 0. Genre efficacement, je parle. On est d'accord qu'au final, je ne l'ai pas utilisé. Ah ! Ah, oui, 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 je m'en rappelle. J'ai vaincu Godric à propos de dés, à propos de compétences. à propos de compétences. Allez, prends-le. Waouh, merci. Oula, qu'est-ce qu'il a en dessous ? Il y a un truc en dessous, en fait. Il y a une bestiole. Ah, donc, tu as rencontres D. D est un ami ancien. Nous avons trouvé que nous nous passons ensemble pour une période. Boundé par l'exploration de la mort. Mais les passées de la voie nous a dépassé. Il n'a jamais à traverser. Mais c'est pas un fait incroyable pour deux amis. D est en train de me dire que il a découvrir la marque de la centipédie. La centipédie est un symbole ancien des mares. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance, if only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Super chelou. No way on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is solid, it rot people from the inside. Breaks them. Yay. The fun. We'll see a little bit of this rapier. We'll see a little bit of this. A little bit of this. Épée percante de qualité supérieure. Group of ornamentation complexe. Arme emblematique de Roger le sorcier. C'est quoi ? Force et dex. Physique. Phalanche de Lamecla. Compétentier par les chevaliers enchantés sur la famille royale de Karyaw. Vous invoquez plusieurs Lamecla magiques au dessus de vous qui attaquent les cibles automatiquement. Enchaînés avec une attaque puissante pour exécuter une frappe des stocks. Les extraits élevés nécessaires pour tirer la potentielle. C'est vraiment une maîtrise d'épée. De toute façon, il faut bien voter cette Lamecla. Grâce véritable plaisir pour les huiles. Elle est jolie. Elle est jolie. Je me demande si on peut retirer le truc dedans. Les cendres. Ouais. Du coup, on a gagné... On a gagné son truc. Tu me fais froid dans le dos toi. Tu me fais froid dans le dos avec ta bestiole sous le drap. Voilà. Euh... Ouais, non, c'est bon. Par contre, c'est pas là qu'on change de notre perso. C'est un miroir, je crois. Je sais pas où c'est là. Et lui, qu'est-ce qu'il a à dire ? Ok. Ouais, on va s'arrêter là. Je sais pas vraiment où aller. Parce qu'en fait, on peut aller un peu partout. Mais euh... Je suis pas trop chaud d'aller au nord. Et je suis pas trop chaud d'aller à l'est non plus. J'ai envie... Je vais être honnête. Donc bon, hein. Ça nous laisse pas énormément de choses. Je sais pas pourquoi on le ferait avec elle. Euh... Son bonus... Ah, il est là le miroir. Modifier l'apparence. Cool. On peut... On peut modifier... Euh... Le sexe et tout. C'est sympa. Comme à la... Neo2. Bon. Bon, bon, bon. Là, on a un mec à tuer. Château du lion rouge. Sanctuaire bestiale. Euh... Du coup, on peut continuer... Sur cet endroit là, je pense. Et voir ce qu'on peut débloquer. Mais on va s'arrêter là, de toute façon. C'est quoi le chasseur de perles cinéraire ? What the fuck ? Il a tué la tortue ou quoi ? Ah, c'est l'épée qui vole. Il a masse de vie. Oh la vache. Merde. Evidemment, faut que t'aies un... Une explosion. Ok. Alors ça, on va aller esquiver. Ok. Sans déconner quoi. Non. Je l'ai esquivé. Merde. Ok. On va aller.. Ok. Check. C'est un peu compliqué là. Sous-titrage ST' 501 C'est plus sûr qu'on peut le parer mais bon. Mais la pute, ça m'a, c'est passé à travers la truc quoi. Ah non, il m'a tué ! Putain, j'allais le faire, j'allais le gagner. Fais chier. Putain, j'espère qu'il est toujours là. Oh, on n'a plus la marque en plus ! Oh la vache... Il est plus là, mais putain de toi quoi. Oh la vache... Oh la vache... C'est plus... C'est plus... pour restaurer une bonde, quoi que ce soit fraîné ou sévé, à son bonnet de harmonie. Ma faith n'est pas éclaté. Le miracle, qui est éclaté dans ces terrains, va encore une fois remercier le monde. Et cette fois, ses bouteilles ne seraient pas éclatées. Si tu serais Elden Lord, tarnished, j'espère que tu, aussi, partagez ma faith. C'était quoi ce machin, quoi ? Il était difficile, quand même. Putain de merde. Ça m'étonnerait que ça soit la nuit, c'est juste que... C'est juste que c'est un événement comme ça, j'imagine, parce qu'on avait la perle. Oh la vache ! Putain, je suis dégoûté, quoi. Putain de merde. Ouais, complètement dégoûté, c'est bien. Ah ! Ah, ça va être cool. Et pourquoi je fais pas ça, moi ? Pour esquiver les attaques, aussi. Genre, quand il la balance, on est... Enfin, bref, c'était trop... C'était trop chiant, en toute façon. Euh, bref, on va s'arrêter là. Ah, je suis dégoûté. Putain, on n'est pas creux. On crève pas pendant je sais pas combien de temps. Et là, on... On tombe sur un con, là ? On sait pas d'où il vient ? Je regarde encore une fois, je sais au cas où. Ah ! Oh, putain. Allez. Y'a pas... Y'a pas la truc, donc euh... Ouais. Mais putain de merde ! C'est quoi ce machin ? C'est quoi ce machin ? C'est quoi ce machin ? Je vais arrêter de... Je vais pas me buffer, hein. Bah, il va me tuer encore plus facilement, mais bon. C'est quoi ce machin, là ? C'est quoi ce machin, là ? Plus j'ai mes magies qui fonctionnent plus, c'est bien. Plus j'ai mes magies qui fonctionnent plus, c'est bien. Bon, je fais de la merde, déjà. Bon, déjà, il est pas là. Faut qu'on le tue, hein. Il est pas... Il fait très mal, en fait. C'est ça, le problème. Ok. Bon, il est pas très dur à faire apparaître, déjà. C'est déjà ça. Ouais. Du coup... Ça, je vais me passer à l'aide, la magie. Pfff... ... ... ... C'est parti ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement quand il fasse ? Il m'a la putain de portée Merde Est-ce qu'on peut le gruger sur un pilier ou pas ? Bah de quoi je parais Ça me touche à travers le truc Genre tout ce qu'il fait ça fait des dégâts C'est ouf C'est juste ouf en fait Tout ce qu'il fait ça fait des dégâts Je sais pas comment l'attaquer en fait C'est pas comme ça en tout cas Oh la vache Ça dure tellement longtemps Ça merde Que mon invincibilité Elle est pas assez longue Sous-titrage Société Radio Attends Si tu veux jouer au con comme ça Moi j'ai envie de dire Euh... Là c'est pas mal Je me soigne On va l'avoir par l'intelligence Voilà Perle cinéraire de marchand de chair Fouh La vache Ça va la tortue Tranquille Oh la vache Ça nous dit quoi sur la perle Alors Alors Perle cinéraire d'un malheureux marchand De viande ambulant Tué par le chasseur de perle cinéraire Pouh La vache Ça nous a coûté Un arc Deux arcs Deux arcs On a combien On a dix-sept Dix-sept Ça va Putain Le mec Qui vient de nulle part Quoi Quoi ? Ah voilà Ok Alors Trois En chassant des bêtes Bon c'est bien On a ça en plus Même pas si ça sert à quelque chose Bon Bah c'était bien Du coup On va remettre Ouais On va remettre un On va remettre un On va se remettre en Saiyan On était comme ça Oui on était comme ça Bon voilà C'était bien Je sais pas où on va aller Je me déciderai La prochaine fois Du coup Je me demande aussi Si on devrait pas Faire Huit et deux Enfin quoi que non Pour le moment Ça se passe bien Faut qu'on change Nos magies Et on est bon On va prendre le gros sort De soin Et on est bon Et faut Décider où on va La prochaine fois Je sais pas trop On a encore plein de trucs À explorer Mais bon Oh là C'est quoi la colline Je voudrais juste Vous savoir En fait Ce que je vais faire Pour la prochaine fois Plateau Altus Ouais ça c'est la colline Caverne du sage Caverne du sage On fait le manoir Du volcan Mais bon C'est un peu chaud Ou alors On essaye d'avancer Avec la magie Avec le géant Qui nous dit C'est dangereux Il y a de la magie Qui est tombée On peut essayer De passer Genre vers la forteresse Ouais On fera peut-être ça On fera peut-être ça La prochaine fois Ca marche Merci d'avoir regardé Portez-vous bien Et ouais Je sais pas trop encore Mais je pense qu'on va Essayer de la forteresse Je crois À la prochaine Ciao ciao Puma Puma